Et bien salut à tous c'est Falitoma pour AndroGames.fr et on est sur le jeu Vainglory qui est donc un MOBA développé par Super Evil Megacorp et c'est un MOBA qui est déjà apparu sur iOS au début de l'année qui avait aussi été présenté par Apple à Saksinot 2014 pour présenter les magnifiques graphismes de l'iPhone 6 bien sûr et donc il vient d'apparaître, il vient de sortir en bêta sur Android mais seulement sur les appareils Nexus donc moi je peux y jouer avec mon Nexus 5 et donc ça reprend vraiment les différents MOBA qu'on peut retrouver sur PC comme League of Legends ou Dota 2 donc le système global est le même, on a une grosse tourelle ennemie là, enfin ça s'appelle une tourelle, dans League of Legends ils appellent ça le Nexus, ici je sais pas comment ça s'appelle et puis on doit détruire pour ça les différentes tourelles qui sont en chemin et pour ça on est 3 héros contre 3 et puis si je me fais pas tuer pendant que je vais vous expliquer les trucs ça peut être cool en tout cas les tourelles si jamais je m'en approche d'une elle nous tue littéralement en quelques secondes donc c'est pas la peine pour ça il faut utiliser nos sbires qui sont là, ils attaquent la tourelle en premier comme ça c'est eux que la tourelle attaque et pendant ce temps nous on peut aider les sbires à tuer la tourelle puis pareil pour les héros on peut s'aider des sbires évidemment même si eux ils en ont aussi du coup là où ça devient particulier par rapport aux autres MOBA qu'on peut trouver sur PC par exemple c'est qu'on a un héros ici qu'il faut tuer voilà un héros ennemi qui essaye de s'échapper on peut essayer d'avoir comme ceci ok on peut l'avoir, on va l'avoir si je l'ai pas c'est qu'il y a un problème ok je l'ai eu donc j'allais dire on a ce qu'ils appellent la jungle en bas donc vous avez vu qu'on a une ligne de bataille au dessus là tout ça avec les tourelles et puis en dessous on a toute la partie jungle comme ceci vous pouvez voir aussi que le jeu est vraiment magnifique pour ça il n'y a pas de doute et donc cette partie jungle on va trouver ici normalement un monstre qui va peut-être apparaître par la suite je ne sais pas quel niveau il apparaît exactement mais en tout cas il apparaîtra plus tard et quand on le tuera ça nous fera gagner enfin nos sbires vont gagner en force ce qui veut dire qu'ils vont être plus puissants que ceux de l'adversaire et puis si on tue en même temps le même monstre qui sera ici donc du côté des adversaires nos sbires seront encore plus puissants et donc on peut évidemment aussi tuer les monstres qui sont dans la jungle pour gagner en expérience ce que je suis en train de faire ou ce que j'essaie de faire en tout cas mais ça devrait bien se passer ça s'est très bien passé et aussi on a trois attaques spéciales par héros donc des attaques qui sont différentes suivant les héros donc bon on a une attaque de base évidemment quand on clique sur un ennemi donc moi c'est une attaque à l'épée toute basique et si j'utilise ma première attaque spéciale ce que je vais plutôt faire sur un monstre en bas pour vous montrer je vais vous montrer la deuxième plutôt c'est une boule de feu qui permet de d'enflammer tous les monstres qui sont autour et puis là vous avez vu que j'ai utilisé ma première attaque spéciale qui est une attaque qui permet de prendre de la vitesse et d'infliger un gros coup aux héros adverses et puis là j'en ai tué un mais je me fais tuer par le deuxième donc c'est pas cool si je peux l'éviter c'est très très bien ok je n'ai pas pu l'éviter donc première mort et j'en ai tué deux d'héros jusqu'à maintenant c'est plutôt pas mal et à chaque niveau on peut augmenter les capacités qu'on a donc moi j'ai augmenté la première plutôt et on a une troisième capacité qui est une attaque spéciale donc comme League of Legends je crois je ne pourrais pas vous dire pour les autres que j'ai joué qu'à celui-là presque au niveau 6 on peut augmenter enfin on peut débloquer la troisième attaque spéciale qui donc qui fait beaucoup de dégâts et puis moi pour ce personnage c'est une attaque qui qui donne un gros enfin le personnage donne un gros coup par terre et ça fait bobo à tous les personnages qui sont autour en gros c'est ça et là est-ce que je vais pouvoir tuer le héros ok c'est fait je me cache dans les herbes je rentre à la base ça va me permettre de pouvoir accéder à la boutique que je vais pouvoir vous montrer aussi une boutique à laquelle on a accès quand on est à la base ici ou quand on est à la boutique au milieu en dessous de la jungle et bon là on peut se faire attaquer par les héros adverses donc c'est pas cool voilà moi je vais acheter ça et ça pour l'instant je m'embête pas trop je ne sais je n'ai pas encore fait le tour de tout ce qu'on peut acheter du coup je prends ce qui est dans recommandé mais on peut acheter tout ce qui est des trucs dans armes dans capacité des défenses divers et les consommables je vais prendre une potion je vais prendre deux potions même je vais prendre une fusée éclairante qui permet de voir les ennemis qui sont cachés autour les faire apparaître sur la map voilà et puis comme je vais encore comparer à League of Legends si vous permettez si on veut acheter un gros je ne sais pas comment on peut appeler ça on va dire un gros truc qu'on trouve sur les choses puissantes qu'on peut acheter tout à droite et puis pour ça on peut les payer petit à petit en passant par d'autres choses à acheter moins puissantes et pour aller jusqu'au bout en gros c'est ça là par exemple pour avoir le séisme je vais devoir avoir avant l'éclipse et le chronographe que j'ai déjà et puis le séisme sera moins cher du coup voilà pour faire un tour de l'interface en haut à gauche on a le nombre de pièces qu'on a qui sont à utiliser à la boutique on a juste à droite ici c'est le nombre de héros tués et je vais essayer si je peux augmenter ce ce chiffre de 1 ça peut être cool non ? je n'ai pas pu puis le suivre c'était du suicide ensuite ici c'est le nombre de morts donc que ça soit par des sbires ou par ou par des héros adverses et là c'est le nombre d'assists et à droite c'est le nombre de de monstres tués donc ça mélange les sbires et les monstres qu'on trouve dans la jungle ensuite c'est le temps de la partie à droite c'est les choses qu'on peut faire apparaître à l'écran ça veut dire que si par exemple je veux demander à l'équipe de se regrouper pour aller tuer lui par exemple voilà je peux faire ça et puis tout le monde enfin je croise les doigts pour que tout le monde y aille et qu'on tue le monstre ensemble voilà donc là je suis au niveau 6 du coup je peux augmenter je peux avoir ma troisième capacité je vais vous montrer un peu ce que ça fait j'utilise une petite potion voilà lui il est en mauvaise posture donc je vais l'aider sauf qu'on va se faire tuer par les héros adverses donc c'est pas cool en plus ils vont prendre non moi aussi je peux avancer vite t'inquiète voilà je vais retourner à la base ce qui est pas cool c'est qu'ils vont tuer le mec au milieu ici ce qui fait gagner plus d'argent ah non il se fait tuer ah très bien ah non c'est le mec de mon équipe qui s'est tué c'est moins cool c'est pas cool du tout je vais y retourner je vais aller dans les herbes ici me cacher voir ce qu'il se passe un peu enfin si je peux intervenir ou pas mais je suppose que non peut-être je sais pas peut-être je sais pas ok les deux sont là je suis en mauvaise posture je suis mort ok on va dire que c'est pas grave et comme vous pouvez le remarquer comme dans les autres MOBA plus on meurt et plus le temps de répression est long mais en tout cas ça nous donne du temps pour aller dans la boutique et d'acheter de nouvelles choses style une autre potion style un piège style euh non c'est bon voilà on peut voir aussi donc euh ouais voilà donc là je vous ai montré le on était toujours sur le tour dans la putain le tour de l'interface on va passer en bas à droite donc le bouton ici c'est pour retourner à la base ce que je ne vais pas faire ici c'est pour voir la description de nos capacités là pour voir les scores des différents joueurs est-ce que je peux utiliser mon gros patate voilà ça l'a fait fuir plutôt cool moi j'ai perdu pas mal de vie et puis le bouton de la boutique auquel on a accès tout le temps mais on peut acheter seulement quand on est à la base ou à la boutique de dessous euh en tout cas là normalement je peux non ça je vais pas prendre ça je vais prendre ça plutôt donc oui on peut acheter soit là soit ce qui est recommandé en général je prends ce qui est recommandé parce que je n'ai pas encore fait le tour de ce qu'il y a du reste mais si je vois quelque chose de plus intéressant euh dans le reste bah je prends euh je sais que les héros ennemis sont vers le milieu est-ce qu'on y va tous en même temps ? si tout le monde y va j'y vais ok ok les mecs il y en a un ici faut que lui il va me tuer ok je pensais être bon au début vu que j'avais tué 3 héros mais euh bon je me suis fait tuer 3 fois aussi on va essayer de faire en sorte que ça n'augmente pas ce chiffre euh ouais on va faire en sorte pour information aussi les parties sont en 3 contre 3 je pense que vous avez vu aussi qu'il n'y a qu'une seule ligne contrairement à League of Legends par exemple encore toujours en exemple en comparaison euh je pourrais pas compter autre chose hein désolé euh ou en 3 contre 3 sur League of Legends il y a 2 lignes ici il y en a qu'une mais je il y a plus de choses à faire euh dans la forêt enfin je trouve je pense je sais pas si j'ai assez joué à League of Legends pour euh pour euh réellement faire une grosse raison comme ça mais euh donc là si on arrive à tuer lui en groupe euh ça nous donne euh ça ça nous donne plus d'or et je vais retuer lui parce qu'il a été tué par les ennemis donc puis quand on le tue ça ça améliore la puissance de nos sbires ok nickel il est déjà niveau 11 mais je suis je suis le seul petit niveau 7 ah non mais il y a l'autre qui est niveau 7 aussi dans l'équipe adverse ils sont 10 11 7 ok donc on est un peu en retard pour ne pas dire beaucoup ouais je suis en plein échappatoire là ok il y avait un autre qui m'attendait de l'autre côté ils sont très 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 vicieux et ils sont bien en avance par rapport à nous pour au niveau des niveaux et moi je suis le dernier ok ok ça m'est arrivé dans des parties d'être premier mais là je suis littéralement dernier ok ça me va ah non il y a une autre Catherine de l'autre côté on va dire que c'est le personnage j'ai le même personnage qui est niveau 8 de l'autre côté niveau 7 et je viens de passer niveau 8 lui l'autre est toujours niveau 7 on va dire que c'est le personnage hein que c'est le héros qui est pas fait pour monter de niveau hein on va dire ça il est très embêtant ok les 3 sont là je peux absolument rien faire quand ils sont 3 ok je vais tuer c'est bien ce que je pensais ok j'ai tué j'en ai tué un je ne pourrais pas faire autre chose niveau 12 je pourrais absolument rien faire surtout s'ils sont 2 je vais prendre ça et c'est tout ce que je prendrais non je pensais pouvoir le tuer mais il y a son pote qui est venu derrière et puis il est revenu ok ça se passe pas du tout comme je le veux en fait et ça se passe assez mal pour nous pour ne pas dire beaucoup ce qui sert bien c'est d'aller tuer lui là celui qui est là parce que là je crois qu'il est en mode Kraken donc le Kraken en fait si on le tue ça nous aide à avoir un gros monstre qui va nous aider à tuer les tourelles et l'ennemi et ça peut être cool si ça passe mais pour ça il faut tuer le mec avant sans que les 0 ennemis interviennent pour nous le piquer ce qui est déjà arrivé du style on est 3 de l'équipe sur le Kraken pour essayer de le tuer et puis les mecs adverses ils arrivent pour nous tuer vu que nous on est en fin de vie et puis ils en profitent pour finir le Kraken aussi donc ça c'est vraiment pas cool bon j'ai dit que c'est pas cool mais ça m'est arrivé de le faire aussi donc voilà c'est une tactique comme une autre d'ailleurs ça se trouve là ça se trouve qu'ils y sont donc euh ce qu'on va faire c'est ça voilà on va les appeler on va dire aux autres mecs d'aller là-bas c'est sûr qu'ils y sont presque non bon lui il est pas en tout cas je le finis ou pas ? je le finis ça serait parfait ok c'est bon en tout cas ça va je suis l'autre est toujours en retard et puis moi je suis repassé niveau 11 je sais pas comment j'ai fait pour augmenter de niveau aussi vite depuis et je vais passer par la boutique avant important parce que l'argent non dépensé ne sert absolument à rien ok donc c'est bien ce que je pensais les héros ennemis ils étaient au truc du Kraken et ils l'ont tué et puis moi je me suis fait tuer par les sbires c'est pas cool non les sbires c'est les trucs où on peut s'enfuir facilement c'est pas cool il me faut 20 secondes de réparation du coup on va aller voir ce qu'il se passe auquel le Kraken qui vient nous terroriser les ennemis on est en très mauvaise posture en fait là et c'est pas cool du tout allez tout le monde là tout le monde ici tout le monde ici désolé si je parle pas à ce moment là de la partie c'est très euh très je sais pas quoi d'ailleurs non je me fais tuer non 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 ok 30 secondes bon bah on est mort on est mort ça aurait été bien de montrer une partie qui gagne pour la présentation du jeu mais bon là c'est c'est pas cool c'est pas cool et là on peut plus rien faire absolument rien parce que là il y a notre gros sorel enfin le truc final qui est en train de se faire détruire il a plus de vie allez encore un coup vas-y ok vas-y c'est bon on est mort ok tout va bien une petite défaite pourquoi pas c'est pas la première je vais pas le cacher bon ça va j'ai fait 9 kills quand même je suis bien débrouillé je trouve ça va il y a eu pire pour un débutant ça passe bien allez je suis sympa je fais un petit pouce euh aux alliés voilà ils vont tous être contents on termine et on va non je vais pas m'arrêter là pour la vidéo je vais montrer je vais faire un petit tour du milieu quand même je trouve qu'il est super bien fait alors on gagne un petit peu d'argent pas beaucoup vu que c'est une défaite euh je vous montrerai après à quoi sert l'argent euh là on a les différents types de parties donc en match public c'est ce que j'ai fait donc voilà on est en match de 3 contre 3 ah non décliné décliné je vais pas en refaire une désolé les mecs hein je pensais pas que j'allais avoir une partie tout de suite euh entraînement on peut avoir soit bon c'est il y a le tutoriel il y a 3 contre des bots 3 mecs euh comme moi pour être contre des bots plus les vers l'heure je ne sais j'ai pas fait encore tout ça entrez vous à porter le coup de ras sur la piste avec lingo je ne sais pas ce que c'est bon on a plusieurs types de parties d'entraînement on va dire voilà euh je ne pourrais pas vous en dire plus on a ensuite euh ça c'est pour euh je ne sais pas pour les faire des petites et différentes annonces pour nous dire ce qui se passe dans le jeu les nouveautés etc je pense que je sais que quand on clique ça nous envoie ça nous renvoie vers la page web des développeurs du jeu ici on a les différents tutoriels pour nous montrer un peu comment ça marche on a les différentes choses qu'on peut faire dans le jeu là c'est les différents héros qu'on peut acheter et c'est là que l'argent qu'on gagne en partie sert parce que là j'ai gagné vous avez pu voir que j'ai gagné 18 pièces d'argent sur cette partie je crois et voilà on peut débloquer des héros soit avec ces pièces d'argent là moi je dois en avoir 200 quelque chose comme ça je crois on va voir ça après et puis on peut acheter aussi avec de l'argent réel mais bon là c'est la liste d'amis pour voir que j'ai quelques amis c'est des personnes qui m'ont demandé comme ça après les parties que j'ai accepté pour voir comment ça marche donc voilà on a les différents amis qui sont comme ça dans la liste ensuite là on peut acheter des skins des différents personnages donc ça change pas les attaques mais ça change leur apparence donc si vous voulez des trucs sympas ça peut être cool mais bon là aussi ça a payé seulement avec de l'argent réel et j'ai 1480 pièces d'argent en fait c'était pas 200 enfin je sais pas combien je voulais avoir mais voilà les skins qui sont disponibles bientôt voilà un premier skin donc là c'est un héros il y a deux skins différents dont un seul disponible pour le moment et on peut soit acheter que l'argent réel soit confectionner le skin avec des cartes et c'est des cartes qu'on gagne après les parties moi j'en ai gagné une après une partie seulement je ne sais pas au bout de combien de temps et combien de temps il faut pour essayer de rassembler pour pouvoir rassembler toutes les cartes pour faire un skin je pense que ça sera pas très rapide moi le personnage que j'avais c'était catherine c'est où catherine 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 y'a pas de skin pour catherine ok c'est pas grave et ensuite notre profil donc là c'est un profil mais y'a vraiment pas grand chose dedans enfin y'a vraiment pas d'informations par exemple enfin toutes les informations qu'on pourrait trouver des statistics sur les parties etc là y'a rien du tout y'a juste notre niveau donc là je suis au niveau 4 les cartes que j'ai donc là j'en ai 2 donc c'est une qu'on avait au début du jeu je crois et puis la deuxième que j'ai gagné après une partie et ensuite ça je sais pas trop ce que je sais ouais c'est des des succès donc 3 succès que j'ai eu je sais pas où y mettre les autres après quand j'en ai d'autres là c'est le karma c'est par rapport à si on finit les parties jusqu'au bout ou ou si on abonne pour une partie parce que ça c'est un point qui est bien parce que si on abonne pour une partie ils baissent le karma et puis ça c'est mauvais enfin ça ça essaye d'empêcher de les joueurs d'abandonner les parties il y a des jeux qui bannissent les joueurs quand ils abandonnent eux ils baissent le karma c'est une autre façon de faire donc là on a on a fait un peu un peu le tour voilà donc là c'est le menu principal donc c'est les différents je cliquez sur les différents icônes mais c'était ça c'était jouer actualité academy ami marché et le profil donc voilà je trouve que le menu est bien fait il y a les super fluide il y a aucun problème pour ça ça marche vraiment bien le jeu plutôt bien fait il est vraiment beau aussi il faut toujours savoir que c'est une bêta seulement disponible sur seulement pour les appareils nexus actuellement sur android donc il y a peut-être d'autres moyens il y a peut-être moyen de contourner cette compatibilité mais ça sera peut-être moins optimisé sur les autres appareils aussi vu que là pour l'instant si c'est compatible seulement sur les nexus c'est qu'ils ont optimisé le jeu seulement sur ces appareils là en tout cas j'espère que vous avez j'espère que la vidéo vous a plu que le jeu aussi pourquoi pas et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser un like et on se retrouve sur une prochaine vidéo allez salut à tous merci 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 merci